Nous sommes au FESFACO 2019, honoré d'être avec M. Saab Kouanda, artiste, sculpteur du Burkina Faso. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue au FESFACO. Merci. Alors, vous êtes donc l'auteur de ces œuvres magnifiques que nous voyons là, à base de ferraille, à base de fer forgé, et de bronze aussi. Oui. Parlez-nous un peu de vos œuvres. Bien, justement, moi, mes œuvres, j'ai trouvé qu'à un moment donné, le monde entier, côté l'Occidentaux, ont pris l'Afrique comme des poubelles. Ils nous envoient l'air, François-Rivard, de manteaux, des voitures. Et pour en combler notre environnement, et saluer notre environnement. Donc, pour montrer que quelle que soit la pauvreté de l'Afrique, nous ne sommes pas des poubelles, il faut transformer à ses ordres pour faire le tour à l'envoyeur au blanc. Pour qu'ils sachent que l'Afrique a un incroyable talent, nous pouvons quand même transformer tout ce qui nous emmène en joie. Je suis d'accord avec vous. La transformation, c'est important. L'avoisier disait, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Et en plus, pour montrer quelque part à la jônes africaine et burkinabé, de ne pas s'écourager le bras en croire que non, l'État ou le gouvernement va nous embaucher. Salut, merci beaucoup. Nous, on peut chercher à embaucher nous-mêmes à travers nos créativités. Voilà. Nous, les Africains, quand tu remarques, on a l'intelligence. L'intellectualité vient d'ailleurs. Maintenant, il faut que les Africains consomment à ce qui il crée, essayent de valoriser à ce qui il a en tour de lui. Créer, consommer, africain. Voilà. Et justement, parce que si on reste toujours consommé, importé, nous allons rester toujours des esclaves. Merci beaucoup, ça. Pourtant, l'Afrique mérite d'être librement et indépendante. Merci, ça. Voilà. Merci. Tu peux nous parler de tes œuvres un peu ? Présente-nous un peu chaque œuvre que tu as ici. Ça, ça représente quoi ? Ça, ça représente l'Afrique. Oui. Si tu vois, c'est l'Afrique. C'est la carte de l'Afrique, effectivement. Voilà, et il y a deux couleurs. Et ces deux couleurs, le jaune, c'est là qui exploite l'Afrique. Le noir, c'est l'Afrique qui soumise la haine, l'intolérance, l'injustice, et ce n'est pas normal. Voilà. Tout à fait. Donc, l'Afrique est capable de se libérer. Tout à fait. Parce qu'on ne libère pas un homme, l'homme se libère lui-même. Tout à fait. Donc, l'Afrique, il a le moment de se libérer lui-même. Très bien. Et là, on a une caméra, là. Voilà, justement, qui symbolise... Avec un canon, un pistolet, et puis un casque-carreau. Voilà, là, qui symbolise comment le cinéance et comment la vie doit être comme le cinéma. Voilà. D'accord. Quand il y a un palable entre moi et toi, on la transforme comme le cinéma, et on se fait la solidarité, et on évolue l'Afrique. Tout à fait. Mais, tu as remarqué que les Africains, quand il y a un tout petit palable, ça devient des rankings, et chacun cesse maintenant à détruire l'autre, et l'Afrique est toujours dans la main. Alors que le cinéma peut réconcilier. Est-ce que tu as... Comme le sport. Voilà. Comme bien d'autres... Voilà. En tout cas, en aspect... C'est la vie artistique. Voilà. Et quand tu as remarqué, l'Occident a créé le Coupe du Monde pour faire l'union chaque quatre ans. Bien sûr. Et Burkina Faso a créé... Oui. L'Afrique de l'Ouest a créé... Oui. L'UEMO a créé le FESPOCO pour que les Africains soient unis par chaque deux ans. Tout à fait. Donc, c'est ça, l'Afrique. C'est ça, la fête de l'Afrique. Merci beaucoup, Sahab. Alors, je rappelle que tu exposes au niveau de la place de la stèle de Paulin, Soumanou Viera. Oui. Qui est donc un réalisateur béninois. Oui. Sénégalais d'adoption, considéré comme le précurseur du cinéma africain. Oui. Premier noir diplômé en 1954 de l'Institut des hautes études cinématographiques. Oui. Donc, c'est quand même un exemple. Ben oui, c'est un exemple. C'est ça. Oui. Voilà. Si aujourd'hui, on a ces gens des gars, et on a ces gars comme Thomas Sangara, et on a autres qui en passent, qui lident pour que l'Afrique soit l'Afrique lui-même, et je pense que l'Afrique n'allait pas... C'est vous, les héritiers. Les vrais héritiers, c'est vous. Ben, on essaie. Les précurseurs. Et là, cette œuvre qu'il y a là, je parle de Aler Arthel, qui fait la division de l'Afrique, c'est le CFA. Oui. Et ça, on en parle beaucoup en ce moment. Voilà. C'est le CFA. Il faut comprendre que tous les pays anglophones n'ont jamais eu de problème avec leurs devises monétaires. Avec leurs vies. Mais l'Afrique de l'Ouest qui consomme le CFA, ont toujours la guerre entre eux. On voit le poisson aussi qui est représenté là, justement. Voilà. Et pourquoi toujours l'Afrique est toujours fermé, c'est joué, et pendant que l'Occident est joué ouvert, et il nous traumatise à tout le moment. Il faut qu'on arrête maintenant de dire que l'Afrique n'est pas... L'Afrique n'est pas un monstre. L'Afrique, c'est un continent comme les autres continents. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc voilà. Bref, on va parler... Non, je suis content. Vraiment, ça va. Vraiment, on aura l'occasion de te reparler. Il y a là. Mais vous avez de très belles œuvres. Merci beaucoup. Que Dieu vous guide, qui vous êtes. Merci beaucoup. Et que vraiment vos œuvres soient exposées à travers le monde entier. On vous souhaite ça. Je lance un cri de cœur à travers votre chaîne-là. Oui. Pour faire savoir à moi, à moi, de jeter coup d'œil à la jeunesse qui crée, qui veut développer l'Afrique, qui veut transformer l'Afrique, meilleure Afrique. Merci, Sahab. On transmettra le message à Dieu, moi. Vive la solidité et vive la paix dans ce monde entier. Et vive les œuvres de Sahab. Merci beaucoup. Merci. Eh, mon tonton, merci beaucoup.